La première ministre a saisi le CESE pour organiser une convention citoyenne sur la fin de vie. Donc on a reçu une lettre de saisine avec une question et donc on est en charge d'organiser cette convention citoyenne, ça fait partie de la loi organique. Désormais c'est le CESE qui est la chambre de la société civile organisée mais aussi de la participation citoyenne et dans ce cadre on est amené à organiser les conventions citoyennes et à permettre l'expression, la contribution citoyenne au débat national qui est en train de s'organiser sur la question de la fin de vie. Pour le faire, on a constitué un comité de gouvernance qui est composé de 14 personnes, 6 membres du CESE et 8 membres extérieurs au CESE que j'ai la charge de présider et donc ce comité de gouvernance il a dans son périmètre, dans son portefeuille, les grands arbitrages méthodologiques. Il doit encadrer les questions d'animation, le tirage au sort, la communication autour de la convention, la façon dont le fonds documentaire va se construire. Le tirage au sort va commencer dans les prochains jours. L'objectif du tirage au sort c'est de construire une sorte de mini France. Il y a 150 citoyennes et citoyens qui vont faire partie de cette convention citoyenne et l'objectif donc de ce tirage au sort panélisé qui passe par des appels téléphoniques donc on ne peut pas candidater, on ne peut pas faire acte de candidature pour participer à cette convention. C'est un peu le fruit du hasard, il y a des numéros de téléphone qui sont générés et à partir de ces numéros générés vous allez recevoir des appels si vous êtes tiré au sort, on vous posera une série de questions. Si jamais ça vous intéresse on ira un cran plus loin et puis à partir de ça on constituera un panel de 150 qui croisent un certain nombre de critères, le genre, l'âge, l'origine géographique, le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle et c'est en croisant tous ces critères qu'on va essayer de construire une mini France pour que les débats, les discussions puissent garantir l'expression d'une diversité de situations, d'une diversité de points de vue et puissent permettre de répondre à la question qui nous est posée par la Première Ministre.